Bonjour à tous, donc aujourd'hui je voulais revenir sur les récents événements au nord du Maroc, à la frontière avec la colonie de Ceuta. Donc vous avez tous entendu parler de ce qui se passe, donc il y a une crise migratoire en ce moment dans le contexte de tensions entre le Maroc et l'Espagne. Il y a un peu plus de 6 000, ou plutôt 8 000 migrants qui ont traversé la frontière en une journée. Parmi eux, beaucoup beaucoup de Marocains, des adultes, mais aussi beaucoup d'enfants. On a tous vu ce bébé, il y a des enfants en bas âge ici, on a tous vu ce petit bébé dans l'eau dans les bras d'un sauveteur espagnol. Donc je voulais revenir sur cette crise et je voulais vraiment essayer de comprendre ce qui se passe. Donc on sait très bien que rien ne va plus entre l'Espagne et le Maroc, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet. Donc les raisons de cette brouille, c'est vraiment l'accueil par l'Espagne du leader du Polisario dans un de ses hôpitaux sous un faux nom. Et l'Espagne n'en a pas cru bon d'avertir le Maroc qu'elle accueillerait ce criminel de guerre. Et donc ça, ça a vraiment créé une mini-crise politique. En fait, c'est une grosse crise politique. Et le Maroc s'est senti trahi, à juste titre, pensant qu'il avait une relation, une bonne relation avec le voisin espagnol. On sait tous comment le Maroc a pris position pour l'intégrité territoriale de l'Espagne, en refusant de reconnaître les séparatistes catalans, par exemple. Donc le Maroc a fait cet effort de soutien vraiment de l'intégrité de l'Espagne. Et l'Espagne, contrairement au Maroc, ne se prive pas d'accueillir des criminels de guerre, des gens qui pensent qu'à tuer les Marocains, des fous qui veulent la destruction du Maroc. Et donc le Maroc n'a pas accepté ça. Et donc pour punir l'Espagne, qu'est-ce qu'a fait le Maroc ? Et c'est quelque chose que le Maroc fait souvent. Il a ouvert les vannes de l'immigration. Il a laissé entrer des migrants venus du Maroc dans l'enclave occupée de Ceuta. Donc à peu près 8000 personnes. Il y a une personne qui est décédée, qui s'est noyée. Et voilà, je ne sais pas quoi penser de tout ça. Pour moi, ça donne une mauvaise image du Maroc. On a tous vu ces journalistes sur les plages en train d'interviewer des jeunes qui se plaignaient parce qu'ils n'avaient pas de travail. Moi, je sais qu'il y a du travail. Il y a du travail au Maroc. C'est juste que la plupart de ces jeunes ne veulent juste pas travailler pour 200 euros. Ils veulent aller en Europe pour avoir un salaire équivalent à celui des Européens. Travailler. Mais ce qu'ils ont... L'Europe, ce n'est pas l'Eldorado non plus. Il y a beaucoup de chômage. Il y a des tensions et du racisme. Donc voilà, c'est des jeunes qui ont tenté de traverser pour voir s'ils avaient une chance d'aller en Europe. Mais l'Espagne a tout de suite dit qu'elle allait les renvoyer de suite au Maroc. Donc c'est une très... Moi, je pense que c'est une mauvaise image. Ça donne une mauvaise image du pays. La plupart de ces jeunes étaient interviewés sur la plage. Ils critiquaient le Maroc. Ils disaient que c'était un pays où il n'y avait rien, que c'était la misère, qu'il n'y avait pas d'hôpitaux. Et tout ça, ça a été recueilli par des journalistes qui ont fait des documents, des documentaires. Et donc ça participe de vraiment la mauvaise image du Maroc. Et aussi, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Moi, je pense que si le Maroc voulait réellement punir l'Espagne, quelque chose de simple à faire. Quelque chose que la Chine fait très forte. C'est la construction d'usines. Le Maroc pourrait construire des usines qui polluent tout au long de la frontière avec l'enclave. Et ça, c'est une des meilleures façons de punir un pays étranger qui nous menace, qui colonise une partie de notre territoire. Donc il y a certaines usines, comme les usines de papier, les usines d'aliments pour animaux, de transformation qui sont très polluantes et qui polluent notamment l'air. Donc il y a une odeur pestilentielle qui se dégage de ces usines. Je sais que pas très loin d'ici, là où j'habite, il y a une ville qui a une usine de papier. Et c'est vraiment, ça pue à chaque fois qu'on y va. C'est pestilentiel. Donc le Maroc pourrait adopter cette stratégie et décider, écoutez, si vous voulez nous coloniser, on va vous rendre la vie impossible. Et on va vous rendre la vie impossible en construisant des usines qui polluent, qui polluent l'air, ça sentera mauvais, le tourisme sera impacté, vous n'arriverez pas à dormir, l'air sera pollué, il fera chaud. C'est ce qui se passe entre, il y a des tensions entre la Chine et la Corée, parce que la Chine a transféré toutes ces usines polluantes à l'est du pays, sur la côte chinoise. Et donc ces usines sont extrêmement polluantes, elles dégagent de la pollution. Et cette pollution, avec le vent, elle traverse toute la mer de Corée ou la mer de Chine, et elle va se déposer au-dessus de la Corée du Sud. Et les Coréens, ils ont la vie impossible, ça leur rend la vie impossible, l'air est vraiment rance, c'est vraiment, il y a une espèce de brouillard jaunâtre au-dessus de la ville, et ça gratte la gorge, vous avez le nez qui coule, les yeux qui piquent, et tous les étés c'est la même chose, à cause de toute cette pollution qui vient de Chine. Et c'est vraiment un gros problème pour la Corée du Sud, et c'est l'origine de beaucoup de tensions entre les deux pays. Et donc le Maroc pourrait adopter la même stratégie. Et je ne pense pas, je m'étonne que ça, ça n'ait pas été pensé. En plus il y a un énorme problème de chômage dans la région, donc autour de Fnidec. Donc le Maroc pourrait décidément faire beaucoup, beaucoup de choses pour faire pression à l'Espagne. Mais on ne le fait pas, on choisit la facilité en ouvrant les portes de cette colonie, et en risquant la vie de jeunes et de jeunes marocains. Donc c'est vraiment dommage. Je pense que le Maroc est en train d'adopter la mauvaise stratégie sur ce plan. Ensuite je voulais revenir aussi sur la réaction de Nasser Bourrita, qui a rappelé l'ambassadrice du Maroc en Espagne. Et apparemment, Bourrita a dit qu'elle ne rentrerait pas en Espagne tant que l'Espagne n'aura pas clarifié ses positions par rapport à la frontière et par rapport à Brahim Ghali et le Polisario. Donc il y a une pression maximale qui vient du Maroc à l'égard du voisin espagnol. Je voulais aussi, je me suis intéressé au montant que les Européens a loué au Maroc justement pour faire la police. Et j'ai trouvé cet article de La Croix où il est dit que le Maroc a reçu 343 millions d'euros depuis 2018 pour former sa police et donc pour faire la police à la place des Européens autour de Ceuta et Melilla. Donc ça c'est une grosse erreur. Le Maroc n'a pas à faire la police pour les colons. C'est protéger les colons, donc c'est impensable, c'est insensé. Le Maroc doit être cohérent. Si le Maroc ne reconnaît pas ces villes comme étant des villes espagnoles, si le Maroc considère que ces villes sont occupées, dans ces cas-là il n'y a pas de frontières. Un Marocain qui va à Ceuta ou à Melilla, c'est comme s'il allait à Tangier ou Nador. Et donc il n'y a pas de raison qu'il y ait de frontières, de gardes frontières marocaines. Les Marocains ont le droit d'aller à Ceuta et Melilla parce que ce sont des villes occupées qui appartiennent au Maroc. C'est ça l'attitude que devrait adopter le Maroc. On devrait refuser cet argent, cet argent qui est ridicule par ailleurs, et dire voilà, désormais il n'y a plus de politique de coopération migratoire. Faites ce que vous voulez, protégez, rallongez vos murs, mais le Maroc ne cautionnera plus qu'une partie de son territoire se fasse spolier, coloniser par une entité étrangère. Et donc ça, ce serait un message fort adressé aux Européens. On n'est pas dans vos magouilles. C'est pas à nous de faire votre travail. Et donc je me suis intéressé, donc 343 millions d'euros depuis 2018. Ensuite, je me suis intéressé à savoir quel est l'autre endroit de la Terre où il y a une crise migratoire similaire. Et c'est en Turquie. Donc j'ai voulu savoir combien, eux, les Turcs, avaient reçu de l'Union Européenne pour faire le sale boulot, c'est-à-dire pour retenir les flux migratoires venus du Moyen-Orient et plus particulièrement de Syrie. Et j'ai découvert qu'en fait, ils ont reçu 6 milliards d'euros en aide pour la crise des réfugiés. Donc 6 milliards d'euros, c'est justifié. Quand on sait qu'ils ont reçu à peu près 3 millions de réfugiés, ils auraient mérité plus parce que la Turquie a beaucoup fait pour justement réguler le flux de ces migrants. Ils en ont accueilli énormément sur leur territoire. Donc 6 milliards de dollars me semblent raisonnables. C'est un peu léger. Je pense qu'ils auraient mérité d'avoir plus. Mais quand on compare ça au Maroc, qui lui aussi est en train de gérer une crise migratoire, notamment subsaharienne, avec des milliers d'Africains, d'Afrique noire qui sont au Maroc, il suffit de se promener à Casablanca dans certains marchés pour voir qu'il y a énormément de ces ressortissants qui sont au Maroc. Et je ne comprends pas que le Maroc ne reçoit que 343 millions d'euros. Encore une fois, pour faire le sale boulot de l'Europe. Donc ça, c'est pour vous montrer à quel point il y a une inégalité dans le traitement de cette crise migratoire. La Turquie a les moyens de mieux négocier apparemment les réparations, parce que c'est ce qu'il est, c'est ce que c'est. C'est des réparations tout simplement de l'Europe au Maroc qui souffre de cette crise tout autant que l'Europe. Donc voilà, je voulais revenir sur ça et vous montrer ces images. Encore une fois, je pense que ce n'est pas la bonne stratégie. J'aimerais, si vous avez une idée, si vous pensez la même chose, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous n'êtes pas d'accord aussi, quand on discute. Je pense que, encore une fois, construire des usines tout autour de Ceuta, encercler la ville et la polluer, ça aurait une efficacité plus grande. Encore une fois, l'Espagne ne pourrait rien faire, parce que le Maroc choisit librement où il souhaite placer ses usines et ses entreprises sur le territoire national. Voilà, c'est tout pour le moment. Je vous remercie d'avoir visionné. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.